Elisabeth Buffard Reviewer 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 Bonsoir à tous. Je ne suis pas à mettre ça. Déjà, C'est parti. Merci pour ce cadeau. On devrait arrêter le minutage, car il y a 40 secondes. Bon, on va essayer d'y aller quand même. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Attends. Donc, je me présente d'abord. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis résident en chirurgie plastique. Très bientôt docteur, d'ailleurs. Alhamdoulilah, il était temps. Je suis aussi acteur amateur. J'essaie de jouer quand on m'en donne l'occasion. Et je suis président d'une association, une toute nouvelle association, il y a deux semaines officiellement, mais ça fait 4-5 mois qu'on y travaille, qui s'appelle Tunisie Tolérance. Alors, pourquoi on a créé cette association ? C'est très simple. C'est une petite histoire qui est véridique. C'est ce qui m'arrive très souvent. Et en passant, j'ai vu une fille très, très mignonne, bien vêtue avec une jupe assez courte et un beau décolleté sympathique. Et bien sûr, le tuyenne, ça m'a quitté avec l'arabe. C'est comme ça, c'est 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 ça, etc. Et il sait qu'il n'a pas de chance de la voir. Et le problème, c'est que pour une fois, j'ai entendu une insulte qui m'a assez intrigué, qui m'a fait peur, entre guillemets, c'est que j'ai trouvé deux personnes voilées, les piscines, les gants, le voile, etc. Ils ont été aussi insultés de la même manière. On les a traités de momies, de masroul, le paysage tunisien, etc. Un peu déboussolé ou un peu embêté, je me suis dit finalement, s'il n'est pas satisfait par ce qu'il a, quelle que soit la tenue vestimentaire, quelle que soit la personne que tu as, on n'est pas content. Et l'idée de l'association Tunisie Tolérance est née. L'idée de l'association est très simple, c'est d'abord essayer de promouvoir le fait qu'on est dans le respect, qu'on essaye de dialoguer, le dialogue, c'est la source d'inspiration, c'est la source de progrès, et d'essayer de faire des conférences, des campagnes d'éducation, etc. un peu partout en Tunisie, en privilégiant l'ahaye cha'abé. Secondo, on est là aussi pour aider les victimes de discrimination, parce qu'une personne qui est victime de discrimination, c'est quelqu'un qui est touché dans son âme, c'est quelqu'un qui a un problème, psychologiquement, elle peut être victime de coups et blessures, et là, on est dans la violence carrément physique, et il faut trouver des gens pour les aider, on est là pour les aider, on a une commission médicale avec des psychologues, des médecins, pour aider les victimes de discrimination. Et puis, on a aussi un comité juridique, avec des avocats, Mohamed, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, et qui sont là, qui sont là, qui sont là, et qui sont là, et qui sont là bénévolement, gratuitement, pour aider ce genre de personnes. Comme beaucoup d'autres associations ont fait aussi de l'humanitaire, la pauvreté, c'est une discrimination sociale, voilà, en gros, nos trois grosses missions au sein de l'association. Alors, est-ce qu'il y a discrimination dans notre pays ? La discrimination, c'est simple, la discrimination, c'est écarter un groupe de personnes pour des raisons de religion, de race, de sexe, de mœurs, sociale, culturelle, politique ou autre, et leur supprimer leurs droits. Et c'est ça, le gros problème, c'est que la discrimination, ça va marcher ? Voilà, la discrimination va toucher tous les domaines. Elle peut toucher le domaine de l'emploi, il y a beaucoup d'employeurs qui ne choisissent pas telle ou telle personne, à la couleur de peau, par exemple, il y a ceux qui écartent d'autres individus, ils sont trop vieux, au contraire, ils sont trop jeunes et ils manquent trop d'expérience. Ça touche également la tenue vestimentaire, les enfants, ils sont trop jeunes, ils sont trop jeunes et ils manquent trop d'expérience. Il y a aussi les handicapés, vous savez, il y a beaucoup d'infrastructures qui ne sont pas prévues pour handicaper, comme un handicapé sur fauteuil roulant ne veut pas accéder à un parc d'attractions. Il n'y a pas une infrastructure prévue à cet effet et là, c'est intolérable. Sinon, bien sûr, il y a pas mal d'autres sources de discrimination en ce qui concerne les habitudes sexuelles, par exemple. Alors, Arlèche, c'est ça, en fait. Il faut essayer de comprendre pourquoi on en arrive là, pourquoi ça va s'aggraver. C'est en train de s'aggraver tous les jours et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une grenouille qu'on va appeler Jo, si vous voulez. Et cette grenouille-là, on l'a mise dans une... Vous savez, la grenouille, elle vit très bien dans une eau à température entre 15 et 18 degrés. Je ne sais pas si vous le saviez. Et Hatina, dans une marmite, et on a commencé à chauffer l'eau un peu. Donc, de 15 degrés, ça allait à 20, 25, 30, 35. Et la grenouille a commencé à avoir chaud. Bon, elle a continué à vivre normalement, mais elle a commencé à être dérangée. Après 45 degrés, elle a voulu essayer de sortir de l'eau, mais sans vraiment y parvenir. À 50 degrés, elle était quasiment cuite parce que les muscles de terre étaient tout à fait relâchés. Arlakhat, elle avait perdu connaissance et elle a fini dans un plat. Voilà. On a repris son autre copine, une grenouille jumelle, qu'on a mise tout de suite dans une eau à 50 degrés. Une eau donc nocive pour sa survie. Et d'un coup de patte, elle a réussi à sortir de la marmite. En fait, la moralité de l'histoire, la morale de l'histoire, c'est que quand on est dans un milieu propice à notre développement et qu'il y a des changements progressifs, bachwaya, bachwaya, crescendo, graduellement, on peut arriver, et si on les tolère, et si on ne fait rien, si on ne se révolte pas, on peut très vite, très vite se retrouver dans un milieu nocif pour notre survie. Et il faut savoir que les gens qui veulent transformer notre société en une société radicale, par exemple, ne vont jamais prendre des mesures radicales, ils vont prendre une petite mesure, une petite loi, un petit amendement de loi, petit à petit, jusqu'à arriver après 5, 10, 15, 20 ans à un changement radical de la société. Donc cet immobilisme est un danger, et comme on l'a vu là, à Tawa, par exemple, comme on l'a vu là, par exemple, dans la salle, on est tous restés en train de regarder, moi le premier, on est tous restés en train de regarder ces gens-là, en train de se disputer, on n'a pas réagi, on n'a pas essayé de pousser à la question « Qu'est-ce qui se passe ? » « Bihom ta'arko ? » D'ailleurs, je ne sais même pas « Alish ta'arko ». Mais, enfin, si, je sais « Alish ta'arko ». En fait, voilà, vous l'aurez compris, c'est une petite mise en scène. Donc, je remercie les deux acteurs qui sont venus. Voilà. Et bien sûr, c'était une mise en scène pour essayer de démontrer, voilà, ce qu'on fait souvent en psychologie sociale, c'est de mettre la société dans un labo, comme ça, d'expérience. Et là, justement, on a vu que la plupart de nous, tous, n'avons pas réagi. Et c'est principalement le danger. Parce que la discrimination existe en Tunisie, et elle est importante. On a vu les violences festades. Il y a eu un mort. À cause de ça, ça peut aller très loin. On a vu les violences fichuères, tout ce qui se passe maintenant, mais bien vous laissez à vous le maintenir. Et bon, il y a eu aussi, un restaurant qui a toujours travaillé dans le Ramzan. Alors, bien sûr, il ne travaille pas dans le Ramzan où il y a une terrasse, où il y a un restaurant qui a été à l'école. Depuis des années, il a travaillé à la châte de l'illestime qu'il y a une barbe de Kbar, une barbe de Mourda, une barbe de Mohamed, il faut l'accepter. Même si la plupart des Tunisiens sont des musulmans, il y a beaucoup aussi de Tunisiens qui ne le sont pas, et ils sont tout aussi tunisiens que nous. Donc, ce n'est pour la première fois, donc après, merci, c'est important. Donc, ce n'est pour la première fois, le restaurant a été saccagé. « Abet, raj, ou me jema, nha, jema » où, voilà, ils ont cassé pas mal de choses. Je vous laisse l'écouter. Et c'est possible. C'est qu'il y a rien de explains. Oui! Je le決iste, ce n'est pas ce qu'on me fasse. «Desm Cecilent, une blanche de cu dele. Tu penses bien là qu'on me fasse? Et c'est comme ça, c'est honte de dire? ava. Oui! Mais c'est toujours oublié cette chce-vous. Y après, ils nous pauvres, des mince, ils newhereidentaux. Il estπл Kontakt pas au cuerp. Il est tout s'rainer à l' qué skate. Il est au-dessus en main-échecule. Il bc, il n'est trop s'rainer, Oui, c'est des petites vidéos toutes courtes pour ne pas prendre trop de temps. Donc voilà, c'était simple. Une autre forme de discrimination, je suis en train de vous montrer pourquoi ça existe et pourquoi il faut réagir. Ce monsieur est un ancien toxicomane qui est séropositif, c'est un très bon ami, surnommé Jimmy. Il a accepté, il a beaucoup de courage de témoigner à visage découvert. C'est quelqu'un aussi qui aide beaucoup dans les cellules de soutien des personnes qui vivent avec le sida en Tunisie. Il y en a entre 1000 et 1500 en fait. Et ces personnes vivent un gros problème de discrimination. Ils sont renvoyés de leurs emplois. Ils ont du mal à trouver de l'argent pour se payer leur trithérapie qui coûte excessivement cher. Ils ont du mal aussi à se faire des amis. Je vais aller même plus loin, il y a des gens qui se cachent. Dans les services d'infection, c'est là où ils se soignent, c'est là où c'est le moins cher. Ils y ont un visage couvert. Et pas pour une raison religieuse, non pour une raison purement sociale. Parce qu'ils ont peur d'être reconnus, ils ont peur d'être catalogués. C'est Jimmy par exemple qui a instauré la bise entre eux, tellement ils étaient écartés et qu'ils se repoussaient les uns les autres. En fait, je suis un peu tendu aujourd'hui. J'ai l'habitude en général d'être sur une scène, mais aujourd'hui je suis très ému. Al-Khater, pour moi, vous êtes l'exemple même du citoyen tunisien qui a été utile au monde entier. Pourquoi ? Parce que c'est vous, derrière votre ordinateur et dans la rue, qui avez été à l'origine de cette révolution. Grâce à vous, on peut vivre tout ça. Grâce à vous, on vit dans un début de démocratie. Grâce à vous, le peuple égyptien, libyen, syrien et autres vont pouvoir se libérer. Donc, si j'ai deux choses à vous dire, c'est un, merci. Et deux, je vous aime très fort. Merci à tous. J'ai parlé comment ? Elle se peut la faire avec une larme, si vous voulez. Bon, en fait, Jimmy a dit un truc. Je vais le dire à sa place, excuse-moi, Jimmy. Il a dit un truc qui était vraiment poignante dans cette phrase. C'est pour ça que je voulais la passer. Il a dit que ce qui le rend des fous, ce qui le rend des fous dans cette situation-là, on a du mal à s'intégrer, on a du mal à s'en sortir, ce qui me rend fou, c'est que les gens se détestent. Pourquoi ? Ils se détestent. Et c'est vrai, en fait. Tout le problème vient de là. Quand je vous dis, je vous aime, non, je suis sincère, je vous aime. Et tout le problème est là. Si le peuple tunisien apprenait à se connaître, à se respecter et à s'aimer, on pourrait avancer. Et c'est le message le plus important que je voulais faire passer. Autre forme de discrimination, là, on change complètement. C'est quelqu'un qui m'a appelé sur le téléphone de l'association et m'a appelé cette fois. J'ai eu la bonne idée de l'enregistrer à la septième fois. J'ai bien fait parce que c'est quelqu'un qui se dit être salafiste proche d'Al-Qaïda. Et ce salafiste proche d'Al-Qaïda, entre guillemets, a une opinion très particulière des Tunisiens. Je vous laisse l'écouter en espérant que ça puisse marcher. C'est quoi la solution, c'est quoi la solution pour toi? C'est l'État islamique, c'est l'État islamique, régi avec la chambre. Yeah, d'Allah. Yeah. Allez, Al-Kofar. Terrible. Alors, on l'a mise aussi un peu parce qu'il y a des gens qui ont cru qu'on faisait un coup de pub dessus. En fait, on ne fait pas un coup de pub. Le but interne n'est pas de faire la publicité de notre association. Sincèrement, le but, c'est de faire créer une polémique qui puisse favoriser le dialogue entre les gens. Bon, il a dit des choses assez dangereuses pour la sûreté de l'État, des détails assez bizarres qu'on n'a pas mis ici. Et on a jugé bon de transférer ça au gouvernement. Trois jours après, je ne sais pas si c'est lié ou pas, honnêtement, il y a trois convois armés qui ont été arrêtés. Si on a pu participer à la lutte antiterroriste, c'est très bien. Voilà. Bon, alors, ça, c'était les problèmes. Maintenant, on passe aux solutions. Première solution, en fait, face à la discrimination, c'est la prise de conscience globale. Il faut arrêter de penser que nous, on est les gentils, Mahlena ou Metsamheen, et les autres, ce sont les extrémistes, ceux qui discriminent et les intolérants. Ça ne se passe pas comme ça. En fait, je pense, et nous pensons, que dans chacun de nous, on a une part d'intolérance, même petite, même inconsciente. Et cette part d'intolérance existe à la khatr. On a des facteurs sociaux, culturels, environnementaux, psychologiques qui influencent tout cela et qui font qu'on a un problème d'intolérance sur ce détail-là précis. Voilà, sur l'autre détail. Il y a des choses de couleur. Voilà. Et ça, c'est une réalité du pays. D'ailleurs, pour la petite histoire, une fois, j'étais en France, j'étais invité à dîner avec mon copain, Mamadou, qui a fait une médecine, et la personne qui a donné la famille, une famille qui a un aristocrate, il y a un peu de la famille, où on a mené, on a 70 ans ou 70 ans, j'ai Mamadou, j'ai dit un homme, « Mais pourquoi ça ne s'efface pas ? » Parce qu'il y a un homme, il n'est pas un homme, il n'est pas un homme, il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme, il n'est pas un homme, c'est pas un homme. Et Mamadou a très bien répondu à la mère, il lui a dit « Madame, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. » Sa question est tout à fait humaine. Il se pose une question légitime, à 5 ans, on se pose cette question-là. Et la réponse, elle est simple. Il lui a expliqué « Non, ça ne s'efface pas parce que la couleur de ma peau est noire, toi tu es blanc, il y a d'autres couleurs de peau, marron, jaune, etc. Et on est tous pareils. » Et le gamin, j'espère, n'est jamais devenu raciste. Et c'est le plus important. Donc il faut privilégier l'éducation. C'est la première chose. Et ça, c'est l'enjeu de tout le monde. C'est l'enjeu de vous, les blogueurs et les citoyens. C'est l'enjeu des politiques, c'est l'enjeu des associations. Et c'est l'enjeu aussi des médias. Donc ça, c'est la première chose. On peut tous être intolérants, il faut faire attention à ça. La deuxième chose, c'est le banniment. Voilà, c'est les lois répressives. En Tunisie, on a récemment interdit la torture. Il était temps. Mais il y a beaucoup d'efforts à faire. Troisième possibilité, et ça c'est très important, c'est la dénonciation. Alors la dénonciation, c'est le fait qu'une personne victime de discrimination, t'aime chez ta la buhokuqa, ta 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 damkaveya, contre X, par exemple. Kadesh Mammara, par exemple, à l'hôpital, je fais des gardes, j'ai vu beaucoup de femmes qui étaient violentées ou j'ai ou pour se faire soigner. Ils avaient des bleus au niveau de la joue, par exemple, et des écorchures et des plaies, etc. Je leur posais la question, qu'est-ce qui s'était passé, soit ils voient l'hôpital, parce que c'est leur mari, en fait. Soit ils voient l'hôpital, soit ils voient l'hôpital, ils voient l'hôpital, c'est normal. Et elles y pensent sincèrement. Quand tu leur dis pourquoi tu ne portes pas plainte, pourquoi tu ne discutes pas ? Ils voient l'hôpital, ils voient l'hôpital, ils voient l'hôpital. Donc voilà, la dénonciation est primordiale et c'est dans ce domaine-là où on travaille assez au sein de Tunisie Tolérance. Alors, la célébration, c'est aussi une manière de lutter contre la discrimination. La célébration, c'est le fait de faire, pendant une fête nationale, surgir une minorité qui m'a en Espagne la Gay Pride. Alors, je ne sais pas si on est encore au stade de la Gay Pride. Mais on pourrait, par exemple, faire une fête musicale en ramenant des musiques moins fréquemment, des gouvernorats, par exemple. Voilà, c'est une idée comme une autre. Mais c'est quelque chose qui permet d'unifier les Tunisiens et les personnes qui vivent en Tunisie. Après tout, on travaille tous pour la reconstruction du pays. Alors, la discrimination positive, c'est le fait de privilégier des personnes qui sont d'habitude discriminées. Et puis, il y a quelque chose qui doit être cité. C'est une fausse solution pour nous. La culpabilisation, c'est le fait de dire, comme je viens de faire tout à l'heure, j'ai fait exprès, que cette personne-là a des propos discriminatoires. Donc, il ne faut pas l'écouter, il faut l'écarter pour s'en protéger. C'est pas bien, non. Le problème, c'est que déjà, tu ne peux pas repérer toutes les personnes qui sont en train de faire de la discrimination. Parfois, il y a des publicités discriminatoires et on les regarde à la télé et ça passe, par exemple. Et puis, le gros problème, c'est que quand tu écartes quelqu'un du dialogue, tu fais précisément ce que font les gens qui discriminent. La seule arme contre la discrimination, les amis, c'est le dialogue. Voilà. Et... Non, décidément. Je vais finir par raconter une petite histoire d'un enfant très turbulent. Il a décidé d'aller voir son père en lui disant, moi, je veux devenir une bonne personne maintenant. J'en ai marre de crier, d'insulter mes amis, etc. J'en ai marre d'un enfant et je veux faire l'effort de devenir quelqu'un de bien. Il a dit, très bien. Il a ramené un sac de clou, de moussâmer. Il a dit, chaque fois que tu fais le travail, tu mets le moussâmer. Donc, la première fois, j'ai fait le mariage d'un enfant jusqu'à 18 moussâmer. Il a dit, chaque fois que tu fais le moussâmer, tu fais le moussâmer. Tout content, donc, Michel Bouh, il a dit, j'ai fait le moussâmer, donc je suis quelqu'un de bien. Il a dit, tu vas faire l'étape d'après. C'est-à-dire que chaque soirée, tu as fait le moussâmer. Donc, il en avait planté beaucoup, il a mis deux mois à les enlever. Au bout de deux mois, il a dit, papa, ça y est, je suis devenu une bonne personne. Ça y est, j'achève la clôture. J'ai fait le moussâmer. Il faut tout faire en sorte pour que la discrimination disparaisse de notre pays. C'est un challenge très compliqué, c'est un challenge difficile. La Tunisie a d'autres objectifs. Elle est en reconstruction économique, mais c'est un challenge possible. Voilà. Donc, si je peux vous dire une chose comme message, s'il vous plaît, Maata, prenez-le sérieusement. Donc ça, c'est des t-shirts qu'on a faits avec cette idée-là. C'est que la violence, il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'elle vienne à nous pour la dénoncer. Il faut la dénoncer même quand tu la vois chez l'autre pour éviter qu'elle continue à sévir encore. Je vais finir par vous dire qu'on travaille beaucoup aussi dans l'éducation des enfants. C'est le plus important parce que c'est eux qui feront les Tunisiens de demain. Et je vous donne nos contacts. On est aussi présents sur Facebook, sur Twitter. C'était un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Je suis très fier d'être là avec vous. Je vous dois beaucoup de respect. Si vous me permettez, il y a une petite vidéo qui passe. C'est une des interviews vidéo qu'on met sur la page, qui parle sur ce sujet-là pour clôture le speech. Je vous remercie beaucoup. à bientôt. Applaudissements. 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 La tolérance. Je vais être très familier avec vous. La tolérance, c'est accepter les idées qu'on déteste tout simplement. C'est cohabiter avec des gens qui ne partagent pas le même point de vue que vous et qui propagent ou qui croient en des idées que vous détestez viscéralement. C'est tolérer ce qui peut vous choquer, ce qui peut vous exaspérer en réagissant uniquement par le débat. Nous devons cohabiter avec les idées qui ne sont pas les autres. Il y a un problème de tolérance bien sûr et les gens sont très inquiets parce que sur la scène politique il y a malheureusement des partis d'intolérance, des partis d'oppression, des partis qui veulent imposer leurs idées par la violence, des partis antidémocratiques. Et donc ces partis-là constituent pour la démocratie qui est le régime même de la tolérance un danger permanent. Le problème c'est que justement la fragilité de la démocratie c'est qu'elle admet en son sein même les gens qui la détestent. C'est bon dans un certain sens parce que la démocratie peut brasser très large comme ça et intégrer un spectre d'idées très très large mais c'est dangereux parce qu'il y a des partis qui peuvent profiter du mécanisme démocratique pour tuer la démocratie. Leur slogan c'est « Donne-moi la liberté que je la tue. Donne-moi la liberté pour que j'accède au pouvoir. Une fois que j'accède au pouvoir je tue la liberté et vous pouvez toujours courir derrière moi. » Alors dans les sociétés politiques on sait comment ça évolue. Après c'est par la torture, c'est par le mensonge, enfin tous les vices de la dictature que nous avons vécu en Tunisie pendant 23 ans. Et bien l'intolérance c'est dans la constitution de l'être humain comme la liberté. Instinctivement l'homme dans sa constitution psychique a cet instinct de domination sur les autres. Le vouloir commander, le vouloir homogénéiser tous les groupes qui dépendent de vous. Donc comme la liberté est un instinct humain, l'intolérance aussi est un instinct humain. Mais la liberté est supérieure par conséquent, il faut faire triompher la liberté dans un régime démocratique sur les instincts nuisibles de l'être humain. Qui sont l'instinct de domination, l'instinct d'intolérance, l'instinct de violence. Là aussi il y a un instinct chez l'individu. Les gens ne sont pas toujours convaincus que l'idée de la tolérance est moralement supérieure à l'idée de coercition par exemple. Chez nous instinctivement dès que quelqu'un sort des rendus, on pense instinctivement qu'il faut le redresser. C'est un problème culturel avant tout. Vous avez un rôle immense à jouer, comme tous les composants de la société civile. Vous devez faire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire contacter, diffuser l'idée de la tolérance, aller au fond du peuple pour discuter cette idée, la diffuser, expliquer sa supériorité intellectuelle surtout. Le rôle de la société civile est plus important que celui des partis politiques. Parce que les partis politiques sont organisés pour la prise du pouvoir. Les associations sont organisées pour mettre en conscience la société civile. D'où le rôle à long terme est beaucoup plus important. Parce que c'est un rôle culturel. Il faut expliquer à l'ensemble de la population qu'en politique, dans le régime démocratique, il ne s'agit pas de dompter, il ne s'agit pas d'imposer des solutions par la coercition, mais qu'il s'agit de convaincre. C'est ça la tolérance, c'est convaincre. Une société ne peut être saine que si la culture la plus largement diffusée au sein de la société est une culture de tolérance, et donc une culture démocratique et une culture de liberté. Je suis d'abord de tout cœur avec vous, parce que moi je suis un démocrate de conviction, un démocrate profond, et non pas un démocrate stratège. Donc pour vous encourager, je vous dis que vous avez un très grand rôle à jouer pour, entre guillemets, et conscienciser la société civile, et que vous pouvez compter sur moi, et que je suis de tout cœur avec vous, parce que vraiment ma première religion, c'est la religion de la tolérance. C'est elle qui permet aux autres religions d'exister dans la liberté. Donc voilà, merci à tous. Juste un petit mot, je voudrais remercier l'équipe de Tadix, Cartage, de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de parler de tolérance aujourd'hui. Je voudrais remercier les drôles de dames qui m'ont aidé à travailler ici, donc Lim, Fetne, Bouha. Je voudrais remercier Seyane, Younes, Imen, Boudin, et mes amours de Tunisie Tolérance qui sont là. Voilà, si vous voulez adhérer à l'association, il suffit d'envoyer un mail en disant « je veux m'adhérer » à adhésion.tunisietolérance.com. Et si vous voulez, par exemple, prendre les t-shirts qu'on vend, vous pouvez aussi envoyer un mail à contact.tunisietolérance.org. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada